et salut à tous c'est crash break on se retrouve pour l'épisode 3 du fut solo et donc on va continuer on est maintenant en division 9 on va repartir pour deux matchs dans cet épisode 3 donc voilà j'ai deux petites nouvelles nouveautés j'ai acheté deux joueurs pour combler un petit peu afin d'avoir un plus gros effectif qu'on va dire donc j'ai acheté balotelli que j'ai mis à la place de Menez là parce qu'il est un peu fatigué donc Menez il a 119 balotelli 81 je crois que niveau des stats balotelli est quand même meilleur que Menez ah quoique non mais Menez est plus rapide voilà donc c'est un autre style de c'est un autre style de jeu balotelli donc on va essayer on verra bien ce que ça donne de toute façon j'ai encore fait le chaos si ça me plaît pas de toute façon je le revendrai et j'ai aussi pris Yunes Belanda très bon joueur technique donc ça devrait le faire donc on va essayer ça on va voir ce que ça donne c'est parti voilà on se retrouve dans son équipe ah bah c'est une équipe de Ligue 1 aussi apparemment Ligue 1 voilà donc on va ça sera une équipe de Ligue 1 contre une équipe de Ligue 1 on va voir ce que ça donne putain mais abusé quoi je suis tombé six fois sur le Nathan là vous avez vu tout à l'heure la Saint Etienne là six fois dessus il voulait pas lancer le gain allez on est parti pour ce premier match on va voir ce que ça donne avec nos deux nouveaux joueurs dans notre équipe on va avoir une confrontation assez compliquée là donc il va falloir être vigilant allez contre elle non bon c'est un peu moins c'est un peu moins fou que les autres match les gars mais bon il faut bien qu'on tombe nos adversaires un peu plus élevé oh là là putain il a eu de la chatte ça chatte ça chatte là oh oui oh oui ça c'est bien ça mène fils ah non c'est sidibé pardon du coup on va regarder le nom j'ai perdu le ballon oh putain attention à l'interception là Kosiélo qui est dépassé il va pouvoir revenir ah c'est ça que j'aime pas mais ça voilà c'est ça qui est abusé dans ce jeu ou la chance oh là j'ai eu de la chance mais c'est pas normal qu'on passe à travers comme ça des fois là c'est ça que je comprends pas voilà voilà encore une fois regardez c'est ouf mais je sais pas j'ai un souci moi avec la défense de toute façon ça a toujours été comme ça il y a un truc qui va pas encore il y a enjeu là voilà nickel vas-y remets direct là-bas allez pour balotelli et la première frappe de balotelli ou j'aurais dû m'avancer encore un peu je sais qu'il a une grosse frappe du coup j'ai voulu tenter la frappe de depaille sur le gardien ça c'est pas mal vas-y on remet sur memphis qui va centrer oula oulala d'accord sont complètement ratés et bah c'est la mi-temps les gars sur ce corps de 0 0 là il a la possession clairement mais bon voilà regardez on a encore fait cette frappe quand même cette frappe 0 0 on a du mal allez on va pas lâcher et c'est parti pour cette deuxième période allez on va essayer de chercher la victoire pour ce premier match en division 9 ça serait bien pour nous mettre en confiance pour cette deuxième saison marie la menaise attention sur la tête de brestwaite 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 et tranquille récupère remet derrière voilà hop 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 voilà voilà quand on veut on peut aller avec memphis oh non c'était quoi ça c'est quoi cette frappe je pense que je ferai rentrer jérémy ménez après parce que là allez mario balotelli la frappe oh la parade du gardien hein mais t'avais le ballon mec comment tu peux le perdre voilà vas-y de suite allez fekir fekir la frappe et l'ouverture du score enfin à 65e minute sur un bon décalage il me semble que c'était de moutinho c'est parfait 1 0 les gars enfin ah ça ça fait plaisir allez balotelli le tête pour son premier but oh la tête on est retourné magnifique oh yes oh il est pas mal du tout celui-là et le deuxième but pour moutinho 2 0 les gars voilà c'est bon on a fait le plus dur oh la reprise de boule acrobatique elle est pas mal du tout moutinho putain il est chaud moutinho là depuis quelques matchs je pense que c'est un coup de son camp c'est vrai que balotelli est vraiment pas rapide je sais pas pour qui il a attribué le but mais en tout cas je pense que c'est un compte de son camp clairement avant de balotelli est retouché c'est vrai que balotelli est vraiment pas rapide je sais pas si ça va le faire honnêtement je vais pas vous mentir parce que même niveau les frappes c'est pas ça quoi ah ouais c'est le défenseur ça compte son camp ah mais non mais il est compté pour balotelli premier but pour balotelli en premier match bon bah écoutez c'est pas mal même si c'est un peu chanceux et pourtant il a une grosse frappe mais manque de précision j'ai l'impression c'est c'est dommage putain c'est un putain de joueur normalement balotelli mais bon avec même à nice en ce moment c'est compliqué pour lui et voilà fin du match les gars trois buts à zéro Et ben voilà on a fait l'essentiel largement on a eu on a mis longtemps vers le score voilà 65 minutes mais bon voilà après voilà pour comme j'ai le premier but est compliqué et le reste on déroule mais voilà 15 frappes à 4 voilà c'est largement mérité quoi après voilà j'avais encore une fois plus de 49 % de possession de balles c'est le deuxième match où j'ai pas la possession bon après c'est pas non plus immense mais voilà j'ai fait largement plus de frappes et lui trois fois plus de frappes et 12 fois plus de cadré donc voilà et trois points pour ce premier match encore une victoire on a cinq victoires d'affilée quand même c'est pas mal du tout et on va continuer pour le deuxième match à de suite les gars et voilà on se retrouve pour le deuxième match les gars donc là c'est une équipe mais l'homme mixte on va dire mais avec pas mal de ouais on va dire pas mal d'allemand quand même la vie essaye de faire une équipe allemande donc là les allemands c'est très physique ça a des grosses frappes en plus il a un un attaquant il a rajouté des trucs de sur lui donc va falloir se méfier pour ce deuxième match on est parti let's go les équipes ont un niveau qui s'élève et donc du coup il faut élever aussi notre niveau de performance allez Moutinho ce truc de fou et un zéro et le premier but enfin premier but du match mais deuxième but déjà pour Balotelli en deux matchs et ben pourquoi pas c'est pas mal en tout cas il est là en renard des surfaces à chaque fois et cette frappe enroulée de Moutinho qui tape dans l'angle Balotelli qui reprend de volet transversal et ça rentre putain un truc de fou oh la 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 voilà c'est mérité clairement parce qu'on a mis le feu d'entrée 1-0 et ben on a fait le plus dur d'entrée de jeu les gars on est encore bien parti sur ce match on va pas lâcher on va essayer d'aller faire creuser les carreaux plus vite allez pour faker il est tout seul on va tenter une frappe oh la parade du gardien ça sera corner oh la tête peut-être oh la reprise de volet de paille je sais même pas si c'était lui d'ailleurs Belanda oh la bonne tête de Belanda dommage oh la chatte qu'il a là sidibé on va tenter une frappe ça va un peu chauffer là oh la tête oh la 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 ça passe juste à côté la frappe oh putain elle est pas passée loin je tente des frappes de loin oh ça c'est pas mal allez on va faire un crochet avec Balotelli la frappe enroulée 2-0 parfait voilà par contre c'est vrai que voilà qualité technique justesse de frappe ça c'est pas mal du tout 2-0 double de Balotelli les gars trente-quatrième minute de jeu on a encore fait le travail je crois bien que ça va être une nouvelle victoire pour nous on va pas s'emballer il reste encore plus d'une période mais honnêtement on a déjà fait le plus dur je pensais qu'il allait laisser avantage par contre oh la attention le décalage ouh on tape dans le petit filet voilà 12 frappes à une clairement j'ai encore vous voyez encore une fois la possession de balles se joue à 2% je l'ai pas mais voilà 12 frappes à une carrément voilà c'est largement mérité allez on est parti pour la deuxième période et non voilà pour la deuxième période c'est parti pour ce deuxième match de cet épisode 3 allez on va essayer pourquoi pas en mettre un troisième de toute façon on est là pour marquer des buts on est pas là pour regarder les adversaires jouer oh la oh cette perte de ballon elle est pas bonne putain j'aurais dû m'en douter en plus quoi bien ça oh mais vas-y en plus il a le compte parfait voilà 2-1 je le sentais que ça allait arriver putain c'est dommage de prendre un but là dessus quoi André Schorl oh la la oh la la c'est passé à côté heureusement mais je sais très bien qu'on est capable de remettre un troisième oh la 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 ça chauffe ça chauffe je l'ai dit allez Ballotelli qui accélère oh magnifique dommage le centre c'était pas mal joué ça il m'a surpris sur son accélération Ballotelli frappe de 6 buts 10 buts oh elle est pas passée loin on va dégager ça et victoire 2 buts à 1 voilà c'est fait les gars deuxième victoire d'affilée dans cette série et on est à 8 si je dis pas de bêtises ah non on est à 6 victoires d'affilée 0 défaite on est pas mal du tout franchement on est chaud là on est chaud cette année pour cette première saison de fute sur mon sur ma chaîne et bah on démarque plutôt bien j'espère qu'on ira le plus long possible bon voilà on ferait 15 frappes à 10 5 frappes cadrées contre 7 ça c'est vraiment vachement rééquilibré et puis bon après il a eu un peu plus de la possession de balle on va continuer voilà 6 points sur 6 encore une victoire 1 nul et on sera déjà monté en division 8 donc sûrement au prochain épisode et puis voilà et bah je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo j'espère ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like à lâcher les coms à dire ce que vous pensez de cette série si elle vous plaît toujours autant et je vous dis à la prochaine ciao ciao c'était Crashbreaker yeah we don't want nobody telling us what to do we don't want nobody pushing us around oh 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 ... ... ... ... ... ...